Les naturalistes en lutte Les naturalistes en lutte ont pu longuement explorer et démontrer l'illusion que constitue la compensation écologique proposée sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et qui pourrait servir de modèle à bien d'autres destructions et bétonnages de la nature. Et dans ce cadre-là, le fait que Vinci paye les études du laboratoire GECO de l'Université publique d'Angers constitue une collusion inacceptable entre la recherche publique et une entreprise privée de bétonnage. Et donc on demande non seulement la garantie de l'arrêt des études sur le terrain de Notre-Dame-des-Landes mais l'arrêt complet du contrat entre Vinci et ce laboratoire. Tant que le contrat continue, Vinci trouve son compte en disant que voilà, on fait quelque chose de scientifique, on protège sérieusement l'environnement. Je considère que quand on est payé par quelqu'un, on n'est pas en indépendance. Et que, quelle que soit l'impression d'indépendance qu'ils peuvent avoir, tant qu'ils peuvent dire voilà, on fait quelque chose de scientifique, le grand public verra ça comme une acceptation et comme une approbation par le monde de la science de ce qui va se faire. Il faut couper court à ce processus-là. Ça va influer aussi sur ce qui sera publié ou pas publié. Les observations se font, ils peuvent voir des choses positives et négatives et on risque de retrouver, il va y avoir une micro-amélioration d'une micro-population de tritons et ils vont dire victoire, la compensation est positive. ou bien, c'est pas directement leur sujet d'étude, la compensation, mais ils vont dire, ben voilà, des tritons peuvent survivre dans un environnement dégradé, c'est pas bien. Non, il faut juste arrêter complètement ces contrats-là. Ça n'aura rien de bon pour l'environnement, pour les espèces protégées.